Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur Giovanni William, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Ici, aujourd'hui, j'ai l'impression que je me répète, cela fait six ans que je suis député, je me répète pour la sixième fois. Lorsque j'entends les constats qui sont faits ici, que ce soit par notre collègue, Monsieur le Président Chassaigne, par d'autres députés qui sont nos collègues, nos collègues de Mayotte et d'autres, de Saint-Barthéen, Saint-Barthélemy, et j'en passe, et même du Rassemblement national, nous avons l'impression de nous répéter, tant la situation nous interpelle. Nous sommes obligés à chaque fois de revenir et de remettre l'ouvrage sur le métier. Le constat est fait depuis très longtemps. Pourquoi je me répéterais à faire un bilan ? Le chômage endémique, l'extrême pauvreté qui touche notre population, la violence terrible qui fait des morts chaque jour chez nous, et l'eau infestée de coliformes, c'est ça ? Je veux dire, c'est un mot élégant pour dire autre chose de cruel. Et pourtant, nous avons réussi à arracher, je dirais bien à l'arrache, ce qu'on appelle un SIUM. Et deux jours après, on nous avait changé le ministre qui avait conduit avec nous les travaux du SIUM et qui avait mis en place des éléments pour nous permettre de suivre sa mise en place. Et puis on nous a dit, bon, la feuille de route, c'est le SIUM. Et pourtant, je ne vois rien. Nous avons fait en Guadeloupe, par exemple, 153 propositions pour le SIUM. Je crois qu'il y en a 72 qui ont été retenues par le gouvernement. Et ce budget, en augmentation, chaque année, on y met 2-3%. C'est un budget en trompe-l'œil. Et on nous dit que ça a augmenté. Mais nous savons d'où nous sommes partis. Et nous disons, c'est la première ministre, que les Outre-mer sont une chance pour la France. Et moi, je dis que c'est une chance redoublée pour la France dans le contexte géopolitique actuel. Et on ne s'en rend pas compte. Alors moi, je demande aujourd'hui que... Je sais qu'il y aura un 49-3. De toute façon, nous allons travailler sur ce budget. On ne nous fait travailler pour rien. Nous allons faire adopter des amendements. Comme l'année dernière, il y avait 200 millions. Mon camarade de Christian Baptiste l'a dit. Et après, on nous a infligé un 49-3. Alors moi, je dis tout simplement que j'écoute, je vois, je ferai des amendements que je défendrai. Je ne me fais pas d'illusions. J'attends que le gouvernement s'asseye avec nous pour discuter un peu et nous traite mieux que ce qui s'est passé pour la loi plein emploi. D'abord, une loi plein emploi, ça nous choque parce qu'on n'a jamais connu le plein emploi chez nous et on n'espère pas le connaître avec 50% de chômeurs. Merci. Et qu'on nous traite comme on l'a fait par, je dirais, décret ou par ordonnance. Merci. Par ordonnance.